Hello tout le monde c'est Damona j'espère que vous allez bien hop on va soigner lui directement donc la dernière fois on avait eu beaucoup d'intervention enfin beaucoup d'eux mais ça fait beaucoup quand même beaucoup d'intervention au GRO on était toujours en train d'essayer de faire nos prélèvements et c'était vraiment trop cool ok j'ai cru que j'allais jamais l'avoir l'échographie j'ai l'impression depuis qu'on l'a eu on ne fait que ça c'est quoi c'est encore un caillot oui d'accord en fait dès que je le touche il bouge sauf quand il est trop petit pour qu'on puisse vraiment le choper comme ça aucune trace de la colique voilà petit prélèvement alors il me semble de souvenir qu'on avait fait deux sur un lapin un sur un chat et visiblement un sur un chien donc il me resterait plus que un prélèvement à faire sur un chien et un sur un chat et on pourra passer à la quête la quête suivante qui sera sûrement d'avoir le dernier le dernier petit équipement là je sais pas si vous vous rappelez pour pouvoir aller dans les zones où il y aurait potentiellement les tâches et tout ça hop ouais non attendons qu'ils demandent vraiment un truc comme lui vas-y je veux te soigner lui enfin toi ok la nourriture c'est bon j'essaie de voir si je peux le caresser est ce que déjà ça va augmenter une barre ou pas ok donc ça suffit un p'tt ok c'est toujours le même dialogue un palp ok encore et encore un truc qui va bouger dans tous les sens mais je sais pas si j'avais que ça à faire mais je trouve qu'il ya ok échantillon c'est encore un lapin je crois bon au moins on est sûr et certain d'avoir les deux échantillons sur le lapin et un sur le chien un sur le chat parce que rappelez vous le gars du gero alors je me rappelle pas de son je sais même pas s'il nous en a donné un d'ailleurs mais il nous a dit qu'il nous en fallait deux par espèces donc deux chiens deux chats de lapins voilà quoi plus de 1000 jetons je crois qu'on n'a jamais autant ok nous toi tu demandes mais au moins ça va lui faire aller jusqu'à la dernière petite barre je pense j'espère voilà donc là on rend le lapin allez sa maison lui demande que tout ça tout ça encore des cartes faut que j'aille les voir les cartes hop la prochaine clochette pour le chat et après on va s'occuper du petit chien cassois visiblement je préfère éviter d'en avoir beaucoup parce que beaucoup sur place c'est chiant ce qu'ils ont leurs besoins qui se croisent enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais quand il y en a ne serait-ce que deux choper l'autre c'est très difficile donc tant que je me débrouille assez bien pour en avoir à peu près un par enclos moi ça me va très bien en plus ça veut dire que ça fonctionne bien parce que du coup il reste pas longtemps quoi je pensais qu'il aurait demandé la caresson dernier bah alors bon c'est bon j'ai eu peur un petit labrador ou un golden retriever un truc ils ont pas vraiment l'air d'avoir des races de chiens différentes oui c'est c'est un chien un chat ou un lapin quoi c'est pas un lapin angora un chien type chihuahua j'en sais rien vous voyez à s le géro qui nous appelle au la le lapin il a l'air d'être dans le fond du trou allez on se dépêche pareil je crois que j'ai pas vraiment la main sur la vitesse du jeu mais bon parce que c'est les j'arrive pas à trouver le mot les actions les moments comme ça là j'ai envie de les accélérer je trouve qu'il y'a vraiment beaucoup trop de temps entre deux besoins comme ça il va déjà un peu mieux il court plus vite il lève les oreilles tout ça c'est mieux la petite caresse et on va voir ce que c'est alors à votre avis la ferme ou le gééro moi j'espère le gééro qu'on voit ce qu'on a comme autre espèce donc jusqu'à maintenant on avait fait panda on va dire phoque panda phoque non plutôt otari parce qu'il serait capable de confondre ça avec une insulte tigre et mince qu'est ce qu'on avait fait d'autre pourtant je les fais à hockey classer un cheval ok un poulain moi je dis je vais voir tout faux donc un panda un phoque je sais plus et un tigre c'est sûr moi c'est peut-être que le tigre qu'on avait fait la dernière fois je sais pas pourquoi je en mettrai entre les deux alors c'est marrant parce que ils sont à la fois pas non plus extrêmement réaliste les chevaux mais ils sont quand même mieux fait le jeu date de 2008 1 je vous rappelle ils sont quand même mieux fait je trouve que certains jeux actuels genre même stars table et des trucs comme ça là qui en plus sont payants donc laissez tomber je jouerai pas ce jeu là j'ai pas envie de payer un abonnement pour un petit jeu de cheval comme ça enfin je trouve qu'on peut en trouver des des tonnes équivalent gratuits quoi et en plus les chevaux je trouve ils sont ils ont la même tronche que cela quoi alors que le jeu la date de 2008 start stable je sais je sais pas mais mais ça date ça date pas de 2008 à mon avis hop soignons ce petit chien pendant qu'il demande ouais franchement star stable pour enfin après je sais rien parce que j'en ai jamais j'ai jamais joué et le peu de let's play que j'ai vu c'était vraiment que sur le début du jeu et ça donne pas envie quoi c'est pas très beau c'est pas les quêtes ont vraiment l'air d'être ohlala ramène le cheval à l'écurie je sais pas quoi enfin va voir machin tu fais deux compétitions et encore est ce qu'on peut vraiment appeler ça des compétitions de saut d'obstacles de temps en temps et puis c'est tout quoi je trouve pas ça hyper intéressant je préférais même si c'est l'interaction était moins je sais pas comment dire mais les alexandre alexandra lederman où il y avait vraiment des mini jeux pour faire le dressage et tout etc tu apprenais des des figures le genre je sais pas mais le pas espagnol et tu voyais le cheval du jeu faire le pas espagnol c'est c'était pas vrai puis tu faisais un vrai parcours il y avait des compétitions et tout je trouvais ça très franchement pour un jeu qui du coup date des mêmes années que celui là je trouve que ça c'était un jeu qui était quand même assez complet pour l'année les graphismes et puis parce que c'était à l'époque quoi ouais parce qu'il y avait dressage saut d'obstacles je sais plus s'il y avait du cross mais et puis il me semble que tu pouvais aussi plus ou moins personnaliser ton cheval enfin il y avait des trucs vraiment pas mal franchement quand on y repense non t'as pas besoin d'un câlin parce que je sais pas la barre a l'air d'être plus basse enfin bref allons soigner cet animal il va pas bien non hop le stéthoscope pour écouter le coeur allez voilà ok 70 secondes ça veut peut-être dire un prélèvement à la fin aussi à ce moment là les deux prélèvements par animaux c'est un peu tant que t'as pas fait les prélèvements sur les autres chiens et les autres chats tu t'en fais 25 sur les lapins je sais pas indigestion oh ça fait longtemps disons voilà ça fait pas de revue comme ça avec bouche de lapins ah ouais d'accord ok donc en fait les échantillons c'est non-stop jusqu'à ce que tu aies fait chien chat il me semble que j'en ai fait un par chien chat du coup donc il m'en manquerait vraiment un de chaque quoi allez et en plus il reste avec nous avec l'autre non je n'aime pas ça 1300 jetons je crois que nous n'avons jamais atteint un tel niveau d'argent sur ce jeu j'espère que ça va suffire comme ça ça me prend pas de nourriture oui ça va suffire ok donc le prochain GRO ou ou ferme moi je dis aller GRO au moins une fois dans cet épisode quand même il faut pas faut pas quoi t'avais un besoin toi ? qu'est-ce t'as besoin ? non donne moi l'autre là voilà il est moins bien que toi allez je pense que vu l'heure si on veut je vais faire la consultation en GRO je m'occupe vite fait de tout ce petit monde là parce qu'on est déjà à un petit quart d'heure et je veux que les épisodes durent une vingtaine de minutes donc euh et puis on va acheter de la nourriture pour les lapins enfin de la nourriture tout court d'ailleurs et euh je sais pas s'il y aura un autre équipement après autre que celui qui nous manque là à savoir euh la combinaison là et puis comme ça on aura fini tous nos achats ok comme l'autre de toute façon j'ai plus de nourriture je vais pas pouvoir m'en occuper alors GRO s'il te plait non cheval bon bah aujourd'hui on aura fait des chevaux allez je reste sur un poulain c'est bon un petit poulain j'aurais pas eu de tout faux tout le long ok encore une salmonelle ça a l'air d'être la maladie à la mode là une colique peut-être au niveau du ventre une douleur articulaire d'accord est-ce qu'il faut faire tout le long de l'os ? voilà ok voilà il faut recommencer merde ok ok heureusement qu'il nous demande pas des échantillons sur des chevaux parce que le bruit que ça fait tu sens vraiment que c'est un euh que t'as bien reçu ta dose quoi bon bon là c'est un peu l'épreuve la plus facile du monde faut rester dans le rond voilà euh il faut attendre qu'il se rétablisse complètement il souffrait simplement d'une douleur articulaire enfin douleur articulaire et fracture c'est pas pareil surtout sur un cheval hop donc on va acheter ce qu'il nous manque prendre soin des animaux qu'on a chez nous et euh et puis voilà après on va pouvoir se laisser gentiment ah ouais allez je vais refaire le plein de façon à ce qu'il y en ait 6 dans chaque c'est toujours euh c'est toujours mieux d'éviter de retourner 3 fois dans un épisode à un endroit voilà je sais plus combien ça coûte la dernière tenue qu'on a je jette pas de friandises parce que je sais pas ce que ça donne si ça peut être remplacé par un câlin vous voyez ce que je veux dire euh alors là on est sûr qu'on a bien tout ok là on a ça et il nous reste plus que ça pour 800 vas-y on le prend comme ça au moins ce sera fait on prend de l'avance sur les quêtes alors toi tu vas voilà et en plus c'est pas tant la dèche que ça donc euh ça va le faire voilà vas-y si toi tu demandes qu'un câlin si c'est pour être sûr et certain que ce soit bien toi qu'on va remmener chez toi voilà hop on va soigner le petit dernier et encore les cartes vraiment que je pense vous les montrer un jour au prochain épisode faut que je me note quelque part voilà donc on termine ces petits besoins à nuit et après on va pouvoir se laisser donc n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à liker et à commenter et à vous abonner ça ne vous coûte rien et vous aurez mes vidéos dans votre fil d'actualité en permanence comme ça vous pouvez rien manquer en fait et euh allez on se dépêche et petit lapin et en attendant j'espère que vous vous porterez bien donc prenez soin de vous de vos animaux et de la nature comme d'habitude de toute façon et euh et puis voilà s'ils ne me demandent pas d'eau on se revoit mardi prochain pour une nouvelle vidéo sur notre petit let's play de planète nature ok un petit peu d'eau et moi je vous dis bisous à la prochaine à la prochaine à la prochaine